Je commence la méditation par la question suivante, à qui ressemble Dieu ? A quel type d'homme ressemble-t-il ? Question que je repose à moi, à votre chère, c'est aussi à poser à son frère, à sa soeur, à son voisin, à qui ressemble-t-il ? Deux figures d'hommes nous sont présentées à travers Chérenie, l'Epsombe et l'Évangile de ce jour. D'un côté, l'homme de la malédiction. La figure de l'homme de la malédiction, l'homme qui attire une figure est malédiction. Et de l'autre côté, l'homme de la malédiction. L'homme qui vit dans la bénédiction du Seigneur. Et donc, il nous faut faire le choix entre les deux. Quand on a la difficulté, on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et bien donc, nous avons le choix. Et de l'autre côté, l'Epsombe nous dit, Je m'aime aujourd'hui devant toi, la vie est le bonheur, la mort est le malheur. C'est la vie et la mort que j'ai mis devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisis la vie pour protéger toi et ta personne. Nous trouvons toujours très bon choix, le choix humain. Mais avant tout, commençons par regarder chacun. Commençons par la figure de l'homme de la malédiction. Qui est-ce que vous ? Je veux dire que c'est l'homme qui met sa foi dans un mortel. Maudit soit l'homme qui s'appuie, tu es mortel. C'est l'homme qui s'appuie, tu es ce qui passe. Et qui a le cœur et qui n'a une voix du Seigneur. C'est un homme qui adore, on est dit bon, qui adore la créature à la place du créateur. L'homme qui donne la gloire, l'honneur, le pouvoir supraite qui revient à Dieu. Il est d'ordre à ceux qui passent. C'est l'homme qui glorifie les réalisations des biens, scientifiques, comme selon le moyen, le sage, oubliant la grâce de Dieu qui est à nous. C'est celui qui pense que la sécurité de la vie vient du pouvoir que l'homme a acquis par les finances, l'économie, la politique et les fonctions religieuses. C'est peut-être même ce homme-là qui pense que le salut au monde des bons principes. Et l'on suit pas. C'est l'homme qui s'appuie, tu es ce qui passe, en oubliant celui que l'on appelle l'éternel, l'homme de Dieu. Et le psaume s'en va dire, je lève les yeux de la montagne, nous me viendrons, le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et l'éternel. Et la sécurité de notre vie vient du Seigneur. Et donc, maudit est celui qui croit que la sécurité de la vie vient de ce que l'homme possède. Qui est cet homme de la malédition ? Le psaume complète, en disant, c'est aussi cet homme qui est riche. Non pas seulement le bien matériel, mais qui a déjà un cœur rempli de tout ce qui passe et qui n'a plus finalement de la place pour le Dieu Jésus. C'est ceux qui ne désirent rien, qui ne cherchent pas Dieu, qui n'a qu'un soin de son salut, qui n'a pas besoin de son cœur. C'est aussi cet homme-là, selon le somme, qui se manque de ceux qui cherchent Dieu, et peut-être de tous ceux qui développent les autres formes de spiritualité pour essayer et s'approcher de Dieu. Alors la conclusion est drastique pour cet homme. Il ne fera pas le bonheur, c'est-à-dire qu'il ne coûtera pas au fruit de la beauté de Dieu. Il ne collectera pas le salut de Dieu. Il ne sera pas en pleine communion avec lui. On nous dit même dans le son que sa demeure est un lieu d'arrivée, une métaphore de l'enfer. On dit qu'en réalité, sa demeure est un enfer, lieu où ne trouve pas la grâce. Cela gère du fait qu'il s'est détourné, il a détourné son cœur de Dieu et il s'est tourné vers ce qui est mortel, vers ce qui est passager. Et donc, il va à sa propre mort. Mais après, il y a l'homme de la béatitude, l'homme de la bénédiction. Contrairement au premier, lui, il a son cœur entièrement tourné vers le Seigneur. Et c'est ce que nous devons aujourd'hui. Évélange qui met sa foi dans le Seigneur. Il y met sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Il lui compte sur Dieu et non sur ses propres forces, sur ses propres réalisations. C'est l'homme qui sait s'abandonner. On a mis à chanter dans nos églises, « Mon père, mon père, je m'apprends dans la parole. » Oui, une chose avait chanté, je m'apprends dans. Et une autre, elle avait s'abandonné préalement. On nous dit dans le Seigneur. Ce homme de la bénédiction n'entre pas au conseil des gens. C'est-à-dire qu'il est absent de toutes les rencontres, les réunions, les groupes, les associations où l'on travaille pour déjouer les autres. Si tu appartiens de l'association, ou même de la Parvasse, où le soir, on se réunit, on ne sait pas comment on va faire avancer le travail de l'économisation, mais on passe plus de temps à parler à dire qu'il est mal pour les autres, il faut quitter ce monde-là. On nous dit, voilà, l'homme de la bénédiction, il est absent, il n'est pas, il siège comme conseil des messieurs. Il n'est pas dans l'éphathique à faire. Il discerne ce qu'il fait. Il ne le fait pas parce que tout le monde le fait. Il ne suit pas dans nous. Lui, il faut le temps de discerner. On nous dit aussi, il ne s'associe pas au cœur. Il n'est pas celui qui se met avec ceux qui ont une bonne situation pour se manquer de ceux qui souffrent. Non, c'est donc celui-là lié à une compétition qui s'est considéré la souffrance de ceux qui souffrent. Son plaisir, c'est d'observer les commandements du Seigneur. Voilà ce qu'il dit après le jour 1, méditer, observer même en matière de la loi du Seigneur. Alors, puisqu'il remet une telle vie, la conclusion est de la raison. C'est que cet homme-là ressemble à un arbre planté à côté d'une source, d'un bien alimenté fréquent. Cela veut dire que cet homme-là a une vie irritée par la grâce de Dieu. Et la grâce agit finalement dans tout ce qu'il fait. Et c'est ce que dit que nous sommes à travers le monde. Tout ce qui rend le compte à réussir. Il est réussi parce que la grâce de Dieu est un œuvre dans sa vie. Alors, voudrions-nous, voudrais-tu ressembler à cet homme de bénédiction ? À cet homme qui attire à lui les bénédictions du Seigneur ? Eh bien, moi, je voudrais ressembler à cet homme de bénédiction du Seigneur. Quelle est l'ordre de ce Seigneur ? Comment arriver à attirer sur soi les bénédictions du Seigneur ? Qu'il n'y a pas mis de ce Seigneur, c'est le Seigneur, la foi. Puisqu'il y a dit donc des codices, en fait, le juste vivra par la foi. Eh bien, l'homme de la bénédiction vit finalement de la foi. Mais pas vraiment de quelle foi, la foi en Jésus-Christ ressuscitait. Parce que cette foi-là libère de toute forme de malédiction et nous remplit les bénédictions de la grâce de Dieu. Mais c'est avec raison que pauvres aux Romains, oui, le Seigneur s'y va. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort. La foi au Jésus-Christ. C'est au nom de cette foi que nous avons réellement possession des béatitudes, que nous pouvons vivre les béatitudes. Les béatitudes ne sont pas le fruit d'une vie moralement irreprochable. La vie du bon cator militant dans toutes les associations. J'aime bien que je ne suis pas partisan du socialisme social qui oblique la dimension de la mystique chrétienne. Les béatitudes, ce n'est pas une affaire de moralité. Les béatitudes sont les fruits d'une vie qui a été bouleversée avant tout par la rencontre, la rencontre de Jésus ressuscité et par la puissance de sa résurrection. Mais ce n'est pas que nous le disons encore dans ces lettres. Afin de connaître lui, le Christ, et la puissance de sa résurrection. Philippe 3.10. Si quelqu'un fait l'expérience d'une des sociétés, de sa puissance, eh bien, il aura tout son cœur tourné vers Dieu. Et ici, à ce moment-là, béni et compliqué. Et si ce n'est pas le cas, si on ne rencontre pas de ressuscité, si on n'exprime pas la puissance de la résurrection, eh bien, le cœur se tournera. Se tournera actuellement. Faire des histoires. Faire ce qui passe. Et à ce moment-là, on attire sur soi le malheur. Comme on vient d'entendre, dans la bouche du prophète, chez lui. Alors que notre foi ne repose pas sur les discours savants, intelligents, sur les discours d'un christianisme. Qui se développe aujourd'hui sans Christ. Vite. Sans énergie. Et qui, quelque part, ne manifeste plus ressuscité avec sa puissance. Que notre foi se fonde sur Jésus ressuscité. Parce que sa résurrection est source de sa vie pour nous. Paul écrit, si Jésus n'est pas ressuscité, vienne alors une autre foi. Si Jésus n'est pas ressuscité, je me suis trompé dans ma invitation de l'être. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes dans l'erreur de se retourner en église. Mais Paul dit, non. Il est vraiment ressuscité. Et donc notre foi, à ce moment-là, est authentique. Notre foi est authentique. Elle n'est pas comparable. A la fois, je ne sais pas de quelle religion, non. Notre foi ne se fonde pas sur autre chose que cet événement de la Résurrection. Où Dieu a tiré son petit pouvoir de notre mort. Manifestant par là, qu'il a faim de le péché, qu'il a faim de la mort. Et que sa vie divine descendait pour l'indépendance dans la pauvreté de nos vies. Oui, si le Christ ne l'a ressuscité, notre foi est vienne. Or, il est ressuscité. Il est ressuscité notre foi. Et donc, nous devons en être fiers. Je regrette aujourd'hui les rencontres interreligieuses que nous faisons dans nos églises. Oui, elles ont l'objectif. L'objectif de vivre en paix avec tout le monde. Mais en même temps, chez les catholiques, pour la plupart du temps, ces rencontres empêchent à propos de confesser couvertement que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est la seule foi à sa vie. Qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autres. Et si la rencontre avec les autres religions nous empêche de confesser que Jésus-Christ est Seigneur et est Seigneur vivant et est Seigneur et bien s'achève dans son nom. Or, il est ressuscité. Et quand je pense à ce qu'on parle de Jean-Pierre, que ma joie demeure, j'en ai dit, que notre foi en Jésus demeure. Ô Jésus, ô Nombre de l'air, nous voici tous les deux rois. Que notre foi en Jésus existe, c'est la seule chose qu'on parle. Amen. 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 Si vous avez bien pris avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité. de la cloche bleue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?